L'acteur Eva Fonzo est décédée dimanche à l'âge de 73 ans, a-t-on appris auprès de son agent Catherine D'Avray. Il disait être venu à ce métier en découvrant la nouvelle vague et c'est avec Godard ou Lelouch qu'il s'est fait un nom. On suivit ses collaborations avec Zidi, Tavernier, Corneau et les autres. Une gueule du cinéma français qui a salué la cinémathèque française. Il est mort dimanche dans son sommeil, a déclaré à l'AFP son agent Catherine D'Avray. Devenu comédien avec la nouvelle vague Mathieu Kassovitz a salué de son côté sur son compte Twitter, Eva Fonzo est parti. Si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sa gueule inoubliable. Il a parcouru le cinéma français et joué avec les plus grands. Son dernier film est Sparring Bon voyage Yves, a ajouté l'acteur et réalisateur. Eva Fonzo a exercé plusieurs petits métiers, pompiste, magasinier, avant de devenir acteur. C'est la nouvelle vague qui m'a donné envie de faire ce métier car j'ai trouvé que c'était un cinéma très neuf, avec des acteurs comme Briali ou Belmondo que je trouvais très bons et que j'adorais, expliquait-il dans une interview. Masculin féminin ou Made in USA En 1965, alors que cet autodidacte interprète des petits rôles au théâtre, il est repéré par Jean-Luc Godard et jouera dans Masculin féminin, Made in USA ou en cours week-end. Il a ensuite tourné avec Michel Audiard, Alain Corneau, Bertrand Tavernier, Jean-François Stévenin, Claude Lelouch, Claude Zidid, Claude Berry, Louis Garel, Frédéric Sojechet. En 51 ans de carrière, le plombier dans l'aile ou la puisse a multiplié les secondes rôles et les genres et est apparu dans plus de 60 films et aussi dans de nombreuses séries. Une gueule du cinéma français, une film impeccable et touche à tout, a salué la Cinémathèque Française sur Twitter. Musique Musique